Bon, on va faire un petit briefing, je voulais vous demander de venir là. Donc, on va commencer la mission aujourd'hui Calang, 5 jours. Il y a une équipe de plongeurs qui va varier d'un jour à l'autre un petit peu, l'équipe d'apnistes également. Donc, aujourd'hui, on va commencer pour les plongeurs par le planier. On va aller au planier parce que le temps est calme. Les apnéistes vont aller sur Ryou, entre Fontagne et la Bouléjade. Et on se retrouvera cet après-midi avec les apthéistes autour de Moyade. Donc, je vous rappelle que le but de la manip, c'est de recenser bien sûr tous les mérous. On va noter le nombre et chaque individu rencontré, on va également noter leur taille à 5 cm près. La mission que nous réalisons ici est en fait le point zéro du parc national des Calanques. C'est un tout jeune parc qui a été créé en avril 2012. Ici, on voit tout l'intérêt d'un tel suivi parce que ça va nous permettre d'avoir un état de référence et de voir dans le futur si tout ce qui est mis en place en termes de gestion du noven marin est efficace dans cette zone. On va voir pour la répartition des palanqués sur le fond. Donc, Jacques, Jean, Chantal, vous serez sur la droite. Élodie, Jean-Michel, moi sur la gauche. Nicolas va baliser l'arrière de l'épave pour qu'on descende tous bien sur l'arrière. Et voilà. Dans le parc, il y a de nombreuses épaves qui sont immergées. Donc, c'est un habitat qui est non négligeable. C'est pour ça qu'on en a fait quelques-unes et notamment le Dalton. Parce que dans les épaves, il y a de nombreuses cavités et les mérous aiment justement ces cavités, ces failles et où ils peuvent se cacher. Dans les épaves, comme d'ailleurs dans les zones rocheuses naturelles, il faut aller observer en détail toutes les cavités. C'est pour ça qu'on utilise des lampes. On éclaire les trous pour voir s'il y a des mérous à l'intérieur. Parce que souvent, quand on approche en plongée, ils peuvent se cacher à l'abri d'un trou. Dès qu'on voit un mérou, on note le temps de plongée auquel on observe ce mérou, également la profondeur et sa taille à 5 cm près. Le premier, il faisait comme ça et comme ça, alors que l'autre, il est parti. Ok, alors JR, faille, cagnes ? Faille, pareil. L'espèce de petit trou, ils sont devant, ils sont là, ils ne bougent pas. D'accord. Le prochain, c'est 33, c'est moi ? 33, 30 cm, il était dans 6,5 mètres. Et en fait, il partait. Les marges sont très blanches sur les queues. Très, très, très colorées les marges. Il y a 8 mérous quand même. Il faut environ 15 ans pour qu'un mérou atteigne la taille de 80 cm, c'est-à-dire qu'ils deviennent mâles. Donc pour avoir une population en bonne santé, il faut des individus âgés. Et c'est ces individus qu'il faut particulièrement protéger dans une population. Pour que la reproduction ait lieu, généralement, il faut qu'un gros mâle ait une cour de femelle. 5, 10, voire plus. Et lorsque il y a suffisamment de mérous, la ponte peut avoir lieu. Bon, j'en ai vu 5 quand même. On les a laissés. Ils sont où les autres ? Ils sont là-bas ? Ouais, on les a jetés là-bas. D'accord. Oh, tu te fais plaisir ? Donc Fontaine, vous ne l'avez pas encore fait ? C'est juste derrière, là. Alors on est venu ici pour faire se concentrer sur la zone 0,15 m. C'est la caractéristique de l'échantillonnage en apnée, qui est assez complémentaire de l'échantillonnage bouteille. D'abord parce qu'il permet d'échantillonner les grandes zones, parce qu'on n'a pas de contraintes physiologiques. Et puis, étant donné qu'il se concentre sur de faibles profondeurs, il permet aussi de focaliser sur les juvéniles, qui sont un élément déterminant de la dynamique des populations. Alors Martin, cette journée, qu'est-ce que vous avez vu ? C'était bien, on a vu quelques mérous, là. On a échantillonné la zone 0,15, comme on avait prévu. Quelques mérous, des gros, malheureusement pas de petits pour cette fois. Et pas de corbes non plus. Le mérou est une espèce qui se situe en haut de la chaîne alimentaire. C'est un poisson qui se nourrit essentiellement d'autres poissons, on appelle ça un piscivore. Et donc, lorsqu'il est présent dans l'environnement, ça veut dire que toutes les ressources nécessaires sont présentes. On dit généralement, lorsque le mérou va, tout va. Et donc, c'est un très bon indicateur de l'état de l'environnement. On a effectué 10 plongées, bouteilles et 5 secteurs en apnée. Alors au total, le bilan, c'est environ 80 mérous et uniquement une dizaine de corbes. Alors pour les mérous, c'est relativement peu par rapport à la capacité des habitats que l'on a vus. On peut estimer que dans le futur, certainement, il y aura plus d'individus parce qu'il y a un gros potentiel. Et avec le parc qui s'est mis en place et le renouvellement du moratoire sur les mérous et les corbes, on espère que dans deux ans, prochain recensement, on va trouver plus d'individus. Sous-titrage MFP.